Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de des livres comme des gourmandises la web-série de la médiathèque Albertine Sarazen dans laquelle chaque semaine je vous propose de découvrir une sélection de trois de nos nouveautés du mois Cette semaine il s'agit encore des nouveautés du mois de décembre Donc on va démarrer Le premier roman que je vous propose de découvrir est un roman marocain d'une autrice qui s'appelle Abigail Assor qui est paru chez Gallimard cette année et qui s'appelle Aussi riche que le roi L'action se passe donc dans les années 90 à Casablanca Et on est un petit peu dans une histoire, le simple éternel scénario un peu de Romeo et Juliette Un amour contrarié pour des raisons de différence sociale Pour vous résumer un petit peu, voilà en quelques mots, en une phrase Donc en fait, dans ce Casablanca on va trouver d'une part des quartiers huppés, riches, voilà Bien installés et puis des bidonvilles avec des personnes qui vivent pauvrement Parfois dans la plus grande misère Et on va y retrouver une adolescente française qui s'appelle Sarah Qui vit avec sa maman mais du mauvais côté de la barrière puisqu'elle est cotée bidonville C'est une adolescente très très belle, avec une beauté tapageuse, très débrouillarde Qui n'hésite pas à utiliser son physique pour arriver, enfin pour essayer de séduire Pour essayer de sortir de sa condition Elle est parfois assez stratège, elle ment Elle veut tout faire pour sortir de sa condition et aller vivre dans les beaux quartiers Elle va d'ailleurs, elle fréquente ses quartiers en mentant sur son origine, sur sa condition Pour essayer d'avoir des amis, voilà Elle est attirée par la fortune, l'argent, voilà Et puis d'un autre côté on a Driss, Driss qui est un jeune garçon, qui est un physique ingrat Mais qui lui vit du bon côté, dans les beaux quartiers, etc. Et quand on parle de Driss à Sarah, on le décrit comme un garçon qui est aussi riche que le roi Alors pour elle, c'est aussi riche que le roi Voilà, c'est l'homme qu'elle veut, qu'elle veut épouser, sur lequel elle va fantasmer Elle va s'imaginer le rencontrer, l'épouser, etc. Sauf que voilà, la rencontre va se faire Une relation va débuter Mais les parents de Driss ne sont pas trop d'accord avec cette relation Et vont tout faire pour la faire capoter De l'autre côté, la maman de Sarah Qui elle, elle a, elle doit travailler Bon, en plus, elle a ses problèmes Et donc, somme toute, elle est assez absente de la vie de Sarah Voilà, elle ne se préoccupe pas beaucoup Et donc, est-ce que cette relation, ce couple va réussir à devenir un vrai couple Ou est-ce que l'adversité et les embûches mises par les personnes autour Vont faire que cette relation va péripéter Voilà Vous le saurez en lisant ce roman C'est un premier roman de cet auteur Mais c'est un très bon roman, très bien écrit C'est une autrice qui a un bel avenir d'écrivaine devant elle Parce que, vraiment, c'est plein de talent Le deuxième ouvrage que je vous propose de découvrir aujourd'hui S'appelle Les roses fauves Il est écrit par Carole Martinez Alors, c'est une édition en gros caractère Donc, j'ai eu aux éditions à vue d'œil Paru l'année dernière à la fin des années de 2020 Et donc, la narratrice On peut imaginer que c'est l'autrice elle-même Puisque donc, la narratrice est écrivaine Elle décidait d'écrire son prochain roman Elle veut faire un roman Une sorte de barbe bleue contemporain Et donc, elle s'en va en Bretagne Dans un hameau Elle s'isole pour rédiger son prochain livre Et, en fait, en s'installant là-bas Dès qu'elle commence donc à vivre dans ce hameau Elle découvre une postière Qui s'appelle Lola Cam Qui boite Et qui l'intrigue assez vite En fait, elle commence à la regarder Oui, l'observer Et, en fait, elle lit Connaissances Elle se rencontre Elle commence à se connaître Et, ben, la narratrice est assez fascinée Par ce personnage Au point d'en oublier Son roman Le roman qu'elle a commencé à écrire Elle est fascinée par cette Lola Puisque Lola, en fait Elle conserve dans son armoire Cinq cœurs En tissu Cousus Dans lesquels se trouvent Des histoires Les histoires cachées De ses aïeuls Avec ces histoires Dans ses cœurs Il y a aussi des graines Et Lola respecte pendant longtemps L'interdit D'ouvrir ses cœurs Elle les conserve très précieusement Mais Au bout d'un moment La curiosité Est plus grande Et elle Décout Les petits cœurs Pour découvrir à la fois L'histoire De Les histoires cachées De ses aïeuls Mais également Des graines Des graines Donc, elle va planter Et d'où sortent Pousse De magnifiques Roses fauves Donc Est-ce que ça va peut-être Changer les plans De notre narratrice Qui va peut-être changer L'histoire de son roman C'est très poétique On est vraiment Dans un univers Très onirique Limite fantastique Avec Avec Ses odeurs Ses fleurs Dont elle va nous décrire Les odeurs La beauté Voilà Tout est magique C'est captivant C'est un roman Voilà Un bon roman À lire aussi Voilà Qui vous plaira sans doute Et puis Le dernier livre Proposé aujourd'hui Est un livre Un documentaire Sur un art Que l'on découvre De plus en plus Parce que C'est un art Qui s'offre à nos yeux Dans les rues N'importe où On n'a pas besoin D'aller dans un musée Pour L'apprécier Le découvrir C'est le street art Donc Ça va nous Nous faire découvrir Cet art Avec Des Des styles Différents Des détournements De 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 lieux Comment On intègre En fait Le lieu Là par exemple Vous voyez un banc Et puis On a dessiné En fait Ça ressemble à un toucan Voilà Donc Comment on peut Détourner Une tache Sur un mur Pour en faire Au final Tout autour Un dessin D'une vache Voilà Il y a Plusieurs styles Plusieurs Plusieurs Tendances Et Voilà On passe un bon moment Si on a envie De découvrir Un petit peu Cet art Qui Qui fleurit Sur nos Sur nos murs Je rappelle Que Donc Alignan Vous pouvez Admirer Ce qu'on fait Très joli Si vous ne l'avez pas Encore vu Passez-y A l'occasion Pour voir Voilà C'est terminé Pour aujourd'hui Je vous propose De vous retrouver Alors L'année prochaine On reprend Les épisodes Dès le mois de janvier Ne vous inquiétez pas Je vous souhaite Donc De belles fêtes Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz